Il existe en ce moment même un glitch qui vous permet de monter au niveau 99 en à peine 20 minutes et je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Mais tout d'abord bonjour à tous, c'est Je M'Attends, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce glitch de malade qui va vous faciliter la vie, surtout pour ceux ayant déjà clean toute la map et qui ont du mal à trouver quoi faire pour gagner de l'XP. Alors ce glitch n'est pas de moi mais du youtuber BestGamerAli. Il l'a dévoilé il y a déjà une bonne semaine et je vous cache pas que j'avais prévu de sortir la vidéo moi aussi juste après lui en début de semaine. Sauf qu'entre temps Ubisoft a dévoilé la bande annonce du DLC sur l'Atlantide et ça m'est complètement sorti de la tête. Fort heureusement mon confrère Jean Raptor a repris ce glitch sur sa chaîne hier et ça m'a rafraîchi la mémoire. Du coup je vais vous expliquer comment monter jusqu'au niveau 99 en 20 minutes. Enfin quand je dis 20 minutes c'est une moyenne, ça peut être plus rapide ou plus lent selon votre niveau actuel. Mais pour mon cas j'étais niveau 72 et je suis passé niveau 99 en très exactement 21 minutes et 12 secondes. Chose complètement impossible en jouant normalement, ça devrait nécessiter au moins une bonne dizaine d'heures de jeu à farmer les contrats hebdomadaires. Donc ce glitch est très simple, vous allez devoir modifier vos touches dans les paramètres du jeu. Donc une fois dans le jeu vous appuyez sur start, vous appuyez sur la flèche de gauche pour arriver sur ce menu. Et vous allez cliquer sur options. Là vous allez aller dans le dernier onglet, l'onglet commande et ensuite dans personnalisation des commandes. Et là c'est très simple, vous voyez la touche pour s'accroupir, chez moi c'est le B comme je suis sur Xbox. Et bien vous allez tout simplement attribuer la même touche pour l'interaction secondaire. Donc B aussi. Vous pouvez mettre n'importe quelle touche si vous voulez, mais ce qui compte c'est que la touche pour s'accroupir soit la même que celle de l'interaction secondaire. Et l'interaction secondaire pour ceux qui savent pas c'est quand vous recrutez un soldat dans votre équipage quand il est à terre. Alors là vous allez tous me demander pourquoi on fait ça. Vous allez voir pourquoi. Donc là vous quittez, vous validez le petit message qui apparaît. Et maintenant vous allez chercher un fort sur la map dans lequel se trouve un polémarque. Je vous recommande le fort de l'Acro-Corinthe au sud-ouest de la Corinthie. Il y a un petit point de synchronisation juste à côté, c'est plus facile pour s'y rendre. Mais vous pouvez prendre n'importe quel fort dans lequel se trouve un polémarque. D'ailleurs pour voir s'il y a un polémarque, vous laissez tout simplement votre curseur sur l'icône d'un fort et vous verrez combien il y a de polémarques dans ce fort. Bon bah là par exemple il y en a un. Et je vous invite à retenir l'icône du polémarque, ça permettra de le reconnaître plus facilement avec Icarus. D'ailleurs une fois devant le fort, sortez Icarus et scannez la zone, scannez les ennemis pour trouver le polémarque. Maintenant le but du jeu est simple, vous allez devoir tuer tous les gardes du fort sans tuer le polémarque. Lui il faut absolument l'assommer. Donc dégommez-le jusqu'à ce qu'il lui reste un cinquième de vie et ensuite sortez vos flèches incapacitantes, ou frappez-le avec vos points, ou utilisez le coup de pied spartiate, bref faites ce que vous voulez pour le mettre KO. Et donc une fois que c'est fait, une fois qu'il est à terre et qu'il n'y a plus personne pour vous embêter autour, vous allez tout simplement spammer le bouton B pour le recruter. Et là il va y avoir un gros bug, ça va vous donner de l'XP, comme s'il rejoignait votre équipage, sauf qu'en fait il va rester à terre. Du coup, vous pouvez répéter l'opération à l'infini jusqu'à remplir votre barre d'XP et atteindre le niveau 99. Et petite information, vous pouvez faire ça avec n'importe quel ennemi du jeu, mais si je vous ai dit le polémarque, c'est tout simplement parce qu'il donne environ 11 000-12 000 XP par pression sur le bouton B. Tandis qu'un ennemi simple vous donne peut-être 2000-3000. Donc si vous ne voulez pas vous embêter à vider un fort et à trouver un polémarque, prenez un ennemi basique et faites le glitch, ça marchera aussi, mais ça sera beaucoup plus lent. Et donc quand vous allez faire ça, le jeu va bugger. En tout cas, sur l'écran sur lequel vous êtes, vous verrez votre niveau ne bouge jamais. Néanmoins, quand vous irez dans l'inventaire, vous verrez que votre niveau a bien augmenté et que ça a bien pris en compte l'XP. Donc n'hésitez pas à spammer 2-3 minutes, aller dans l'inventaire, vérifier combien vous avez pris, respammer 2-3 minutes, etc. jusqu'à atteindre le niveau 99. Et donc une fois niveau 99, vous n'avez plus qu'à vous téléporter quelque part sur la map et vous verrez officiellement en haut à droite que vous serez niveau 99 avec tous les points d'aptitude gagnés lors du passage de chaque niveau. Du coup voilà, n'hésitez pas à utiliser ce glitch si vraiment vous n'avez plus rien à faire sur la map comme moi. Moi j'ai clean tous les forts, tous les campements ennemis, etc. Donc là ça m'aurait demandé des heures et des heures de farm bête quoi, bête et inutile pour espérer atteindre ce niveau 99. Donc c'était plus intéressant pour moi de faire ce bug. Mais en tout cas, ne jugez pas dans les commentaires, ça sert à rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En plus c'est un jeu solo, ça gêne personne. Donc voilà, moi je donne l'astuce, vous faites ce que vous voulez après, mais ne venez pas juger ceux qui le font. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Encore un grand merci à Best Gamer Alli d'avoir trouvé ce super glitch. Ça manquait vraiment sur Odyssey ces petits glitchs comme ça, parce qu'il y en avait eu beaucoup sur Origins à l'époque. Rappelez-vous le glitch de l'argent là avec Aya à la fin du jeu, pour avoir 9 999 000 pièces. Il y en a plein qui m'ont connu avec ce glitch d'ailleurs. Et bizarrement pour Odyssey, il n'y avait rien eu jusque là. Donc voilà, ça fait plaisir entre guillemets d'avoir une petite astuce comme ça qui permet d'économiser du temps. Franchement, je le redis. Si on incline la map qu'on a fait le jeu à 100%, on ne pouvait pas atteindre le niveau 99, à moins de faire un New Game Plus, un truc comme ça. Mais alors vraiment, il faut avoir la foi quoi. Bref, n'oubliez pas les petits pouces bleus les amis, je vous souhaite un bon week-end à tous. Portez-vous bien, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !